Entends-tu ce bruit ? C'est le bruit du monde qui meurt, sans agonie. Que peut une charte contre une déchiqueteuse ? Que peuvent les paroles nettes contre les bouches graisseuses ? Regarde comme les morts du monde sont rusés. Ils veulent tout aspirer et tout ramener dans leur charnier. On dirait qu'ils sont embusqués, partout prêts à bondir, dans les salles de classe et de travail, dans la rue même, chez les éditeurs de livres et les producteurs de films, sur la moindre étincelle de vie, c'est le maussade intégré qui gouverne. Grotesquement, mais sans farce. Il veut tout réduire à lui, étouffer ceux qui luttent contre la mort, le dévorer et s'en repaître. Mais, il y a un mais, une arête qui s'appelle Palestine. Et contre les morts affamés, qui rôdent en meute de ministres et de flics, un peuple qui manque remonte au nord, depuis des sud retrouvés. Ce peuple est bien bigarré, mais il se découvre derrière ce nom, Palestine. Car dans le cimetière civilisé qui nous tient lieu de monde, qui d'autre que Palestine s'est hurlé à la mort, le chant du feu d'une vie indigérable. Regarde maintenant comme les morts du monde sont usés. Être à l'heure du monde, veut dire aujourd'hui, être à l'heure de sa chute. Mieux peut-être, être juste au-devant. Nous sommes nés pour cette vie-là. Nous vivrons, tant que Palestine vivra. Vive la Palestine libre.